Effectivement dans la région de Trèbes, Trèbes, octobre 2018, une quinzaine de morts et près de 2000 sinistrés après des inondations majeures. Et bien Trèbes a à nouveau les pieds dans l'eau ce matin. Mathieu Desmoulins, vous, vous êtes à Pucherie, c'est en aval de Trèbes, juste à côté, où là aussi, effectivement, l'eau est montée cette nuit et de nouvelles pluies sont attendues dans la journée. Exactement, l'eau est montée cette nuit sur les deux cours d'eau qui traversent la commune de Pucherie. La Rigole ainsi que le fleuve Aude. Son niveau a monté de près de 4 mètres cette nuit. Il est aujourd'hui à peu près à 5 mètres contre 1 mètre notamment, normalement, pardon. Et regardez donc, les rues, certaines rues de la commune sont inodées. L'eau s'affiltre par exemple dans les maisons et on est avec un habitant de la commune Modeste. Vous habitez ici depuis 40 ans et l'eau, c'est votre garage qu'on voit, c'est un filtre à l'intérieur. Comment c'est à l'intérieur ? Qu'est-ce que vous avez constaté comme dégâts ? À l'intérieur, nous avons tout simplement tout ce qui est appareil électroménager, machine à laver, frigo d'appoint. Et là, on est généralement habitué à avoir de l'eau, mais pas consécutivement comme ça. Par conséquent, bon, tout ce qui est de grande nécessité, tout ça, est stocké à l'étage. Mais là, bon, on a assez. Excusez-moi mon émotion, mais nous sommes fatigués. Vous disiez, vous veniez juste de finir la peinture après les inondations meurtrières qu'il y avait eu en octobre 2018. Il y a une semaine seulement, nous venons de repeindre le hall et remettre tout en état afin qu'il a fallu qu'on laisse sécher toutes ces choses-là pour pouvoir concevoir les peintures et autres. Et là, maintenant, tout est à refaire. C'est une désolation absolue. Merci beaucoup, Modeste. Et on comprend votre émotion. On espère que les dégâts ne seront pas trop importants à l'intérieur. Ici, en tout cas, on s'attend encore à une légère crue au niveau de l'eau, quelques centimètres, avec les précipitations qui vont reprendre dans la matinée.